Être un dirigeant mondial n'est pas une plaisanterie. Pour des raisons de sécurité, leurs véhicules doivent être de la plus haute qualité, solidement arrimés et impressionnants à l'extrême. Et lorsqu'il s'agit de voyager, ces dirigeants savent comment le faire avec style. Ils voyagent dans un luxe inégalé, qu'il s'agisse de limousines élégantes, ou plaquées or, ou de jets privés très hauts dans le ciel. Ces véhicules sont plus qu'un simple moyen de transport. Ils représentent le pouvoir et le prestige. C'est là que chaque trajet est un témoignage de leadership à son meilleur. Rejoignez-nous dans ce voyage à grande vitesse et découvrez 15 véhicules présidentiels impressionnants. Air Force One Air Force One, l'avion VIP le plus mondialement reconnu, n'est pas seulement un avion. C'est un symbole de puissance et de prestige inégalé. Le dirigeant des États-Unis doit souvent se rendre dans plusieurs pays au cours de son mandat. Et Air Force One est conçu pour répondre à ses exigences. Pendant des décennies, il a fidèlement servi les présidents américains, faisant office de maison blanche volante. Tout avion transportant le président est appelé Air Force One. Mais la version actuelle est le Boeing 747 2S, souvent connu sous le nom de VC-25A. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi sa technologie avancée. Ses ailes et ses moteurs modernisés lui confèrent 17% de puissance supplémentaire, ce qui lui permet de décoller et d'atterrir sur des pistes remarquablement courtes. Air Force One peut atteindre une vitesse de Mach 1, ce qui en fait l'avion de ligne le plus rapide au monde. Cette vitesse et cette agilité sont vitales, car elles permettent au président de réagir rapidement à toute situation. La sécurité est primordiale, et cet avion emblématique ne déçoit certainement pas avec son bouclier électronique fortifié contre les impulsions électromagnétiques, qui le transforment en centre de commandement mobile sécurisé en cas d'attaque. Il est doté d'un ensemble de systèmes de défense, dont un brouilleur de radars et des contre-mesures contre les missiles à tête chercheuse. Ces installations de communication sont équipées de matériel de pointe, garantissant une connectivité ininterrompue. La capacité unique d'Air Force One à être ravitaillée en vol lui permet de rester en l'air aussi longtemps que nécessaire. Au-delà de la sécurité, le luxe est un autre avantage de voyager avec ce véhicule. Avec un espace spacieux de 4000 pieds carrés sur trois étages, dont une vaste suite présidentielle, Air Force One dispose d'un bureau spacieux, d'un salon et d'une salle de bain. Cette suite comprend un bureau spacieux, des toilettes et une salle de conférence. Air Force One dispose également d'une suite médicale capable de fonctionner comme une salle d'opération, avec un médecin dédié. Mais il n'y a pas que la fonctionnalité. Air Force One offre le luxe à grande échelle. Récemment, l'avion a subi de nombreuses transformations. Il est encore plus impressionnant aujourd'hui. Sa remise en état a coûté environ 1,4 milliard de dollars. Pour mettre les choses en perspective, il est plus grand qu'un terrain de basketball de la NBA. Oh, wow ! Les passagers affamés à bord peuvent compter sur les deux cuisines de préparation des repas d'Air Force One, capables de nourrir jusqu'à 100 personnes à la fois. En outre, des quartiers séparés sont prévus pour les conseillers du président, et un détachement d'avions cargo veille à ce que le président dispose de tout ce dont il a besoin. En fait, l'armée de l'air sert de forteresse mobile au président des États-Unis. C'est un avion qui non seulement assure la sûreté et la sécurité du dirigeant de la nation, mais qui lui permet également d'exercer ses fonctions avec une efficacité et un confort inégalés, même lorsqu'il s'envole dans le ciel. On peut dire sans risque de se tromper qu'il mène la grande vie. La bête. Dans le monde des véhicules présidentiels, une voiture règne en maître, la bien nommée Bête. Il ne s'agit pas d'une automobile ordinaire, mais d'une forteresse sur roue, conçue pour protéger le commandant en chef des États-Unis, quel qu'il soit à ce moment-là. Fabriqué par Cadillac, la Bisse n'est pas une voiture de luxe ordinaire. C'est une forteresse roulante dont le prix avoisine les 1,6 millions de dollars. Il s'agit de la version actualisée du modèle 2009, équipée d'une multitude de dispositifs de sécurité qui feraient honte à n'importe quel véhicule de James Bond. Commençons par l'essentiel. L'extérieur de la bête est une force redoutable, avec des murs d'une épaisseur de 200 mm. Les vitres ? Elles ne sont pas moins impressionnantes, avec 130 mm de verre par balle. La carrosserie de la voiture, dotée d'un blindage de 8 pouces d'épaisseur, affiche un poids à vide stupéfiant d'environ 9 tonnes. Ce véhicule porte bien son nom. Il est pratiquement indestructible, mais ce n'est pas tout. Les portes sont très solides, équivalentes à la porte de cabine d'un Boeing 747. En matière de sécurité, rien ne passe sans l'accord du président. Le réservoir de carburant du Bisse est même protégé par de la mousse anti-déflagrante, capable de résister à un tir direct de RPG. Les pneus renforcés de Kevlar sont tout aussi robustes et imperméables aux projectiles et aux explosions. La sécurité ne s'arrête pas à la défense, elle s'étend à l'intérieur. Le Bisse est doté d'un système environnemental sécurisé, qui protège les occupants contre les produits chimiques et les attaque au gaz, en leur fournissant une alimentation régulière en oxygène. Il dispose même d'une réserve de sang d'urgence du groupe sanguin du président. C'est ce qu'on appelle de la préparation. Mais il ne s'agit pas seulement d'une machine défensive, elle a aussi des capacités offensives. Équipée de fusils à pompe, de lanceurs de gaz lacrymogènes et d'une caméra de vision nocturne, la Bisse peut faire bien plus qu'une simple promenade à travers Washington. Si la Bisse est une merveille de sécurité, elle n'est pas pour autant un démon de la vitesse. Avec une vitesse maximale de seulement 60 mètres par heure et un rendement énergétique de 3,7 à 8 miles par gallon américain, il ne gagnera aucune course de dragster. Mais lorsqu'il s'agit de protéger le chef du monde libre, la vitesse passe au second plan. Dans le monde du transport présidentiel, la Bisse est l'ultime garde du corps sur roue. Elle a peut-être ses bizarreries et ses limites, mais lorsqu'il s'agit de protéger le président, c'est une force avec laquelle il faut compter. Un véritable symbole de pouvoir et de protection, même s'il lui arrive de tomber en panne en cours de route. La DS7 Korsbach du président Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron a brisé le moule en ce qui concerne sa voiture officielle. Alors que nombre de ses homologues internationaux optent pour la limousine traditionnelle, M. Macron a choisi la remarquable DS7 Korsbach comme voiture présidentielle. Non seulement ce choix le distingue, mais il souligne également son engagement en faveur de la responsabilité environnementale. Qu'est-ce qui distingue le DS7 Korsbach en tant que véhicule choisi par le dirigeant français ? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un SUV ordinaire. Il a été rallongé en longueur, ce qui en fait un symbole sur mesure du pouvoir et du prestige présidentiel. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ce véhicule est construit comme une forteresse à l'épreuve des balles pour assurer la sécurité du président. Ce qui fait de la DS7 Korsbach de Macron un choix exceptionnel, c'est son côté écologique. Macron est un fervent défenseur de la préservation de l'environnement, et son véhicule présidentiel reflète ce dévouement. Ce véhicule 4x4 est doté d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable très performant. Deux moteurs électriques, travaillant en harmonie avec un moteur 4 cylindres de 1,6 litres, délivrent une puissance respectable de 300 chevaux. S'il ne s'agit peut-être pas du véhicule présidentiel le plus rapide au monde, c'est sans aucun doute l'un des plus écologiques. Le DS7 Korsbach a fait ses débuts en novembre 2021, marquant un ajout relativement récent à la flotte présidentielle. La version civile de ce SUV de luxe coûte environ 74 000 dollars. Cependant, lorsqu'il s'agit de la suite personnelle de Macron sur roue, le prix monte en flèche dans la stratosphère. Lors de son investiture, en 2017, Macron s'est fait remarquer en descendant les Champs-Elysées à bord du DS7 Korsbach présidentiel. La dernière itération, connue sous le nom de DS7 Korsbach-Elysée, monte d'un cran avec une unité de puissance hybride rechargeable, E-TENS de 300 chevaux, garantissant des capacités de traction à 4 roues motrices. La peinture bleue-encre royale renforce encore l'aura de puissance et de prestige du véhicule. La DS7 Korsbach d'Emmanuel Macron est un puissant mélange d'élégance, de sécurité et de respect de l'environnement. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est un témoignage de son engagement pour un avenir plus vert et une nouvelle ère dans les déplacements présidentiels. Lorus Senat de Vladimir Poutine Vladimir Poutine, connu pour son autorité, ne roule pas dans n'importe quel cortège. Son convoi est peut-être plus petit, mais il est puissant. En son cœur se trouve lorus Senat, une merveille sur mesure conçue exclusivement pour le président russe. Conçue par les ingénieurs de Porsche et de l'entreprise russe Nami, cette limousine est un poids lourd de 6 tonnes et d'une longueur impressionnante de 23 pieds. Il y a suffisamment de place pour Poutine, son entourage et, bien sûr, sa garde rapprochée. Les dispositifs de sécurité du Sénat sont un secret bien gardé, qui témoigne de sa technologie de pointe. Propulsé par un moteur V8 de 4,4 litres, ce véhicule n'est pas qu'une simple voiture de ville. Il est conçu pour des excursions tout-terrain, si le besoin s'en fait sentir. Cette merveille sur mesure a un prix élevé et ce prix, 10 millions de dollars, une somme qui pourrait facilement vous permettre d'acheter un manoir, mais pour Poutine, il s'agit d'un investissement dans sa sécurité et son prestige. Dans le cortège de M. Poutine, le russe Sénat est accompagné de trois Mercedes classe G, des SUV de luxe capables d'affronter n'importe quel terrain. Chacune coûte plus de 140 000 dollars et affiche une vitesse de pointe de 137 miles à l'heure, ce qui est parfait pour une poursuite présidentielle. Pour garantir un passage sans encombre, le cortège est accompagné d'un modeste détachement de police composé de 6 motos seulement. Si le cortège de Poutine n'est peut-être pas le plus grandiose du monde, il est certainement digne de figurer dans un film de la série Fast & Furious. L'horus Sénat, un produit de la société russe Nami, est une luxueuse voiture de grande taille qui a gagné ses gallons de voiture d'état officiel du président russe. Sa version blindée est une merveille technologique, équipée d'un moteur V8 de 4,4 litres, avec une monstrueuse option V12 de 6,6 litres à l'horizon. Ce chef-d'œuvre automobile, qui fait partie de la série cortège, a été dévoilé en 2,18 miles et est depuis devenu un symbole des prouesses de l'ingénierie russe. Dans un monde où le luxe rencontre la sécurité, l'horus Sénat témoigne de l'ingéniosité de l'ingénierie et du prestige présidentiel. Pour ceux qui recherchent une protection de haut niveau sans compromettre l'opulence, ce véhicule est l'incarnation des deux. L'horus Sénat de Poutine n'est pas seulement une voiture, c'est une forteresse sur 4 roues. Lorsque Poutine est au volant, la vitesse elle-même est reléguée au second plan. La Hong Chi L5 de Xi Jinping. Entrée dans le monde du luxe sur roues avec le président chinois Xi Jinping et sa flotte de berline Hong Chi L5. Ces merveilles automobiles, 5 au total, totalisent la somme stupéfiante de 4 millions de dollars, ce qui en fait le summum de l'opulence automobile chinoise. Mais la véritable merveille se trouve sous la surface. Sous le capot, la Hong Chi L5 rugit grâce à un moteur V8 biturbo de 4 litres qui libère une puissance de 300 kutrevin t1 chevaux. Associée à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, cette voiture est une force avec laquelle il faut compter sur la route. Lorsque le président Xi participe à des événements majeurs et à des réunions à fort enjeu, il est accompagné de son cortège, une flotte de véhicules haut de gamme qui assure sa sécurité. S'il ne se déplace pas dans une voiture de luxe, comme certains de ses homologues internationaux, le prix est tout de même impressionnant. Imaginez un peu, un défilé de policiers d'État, de motards et de véhicules ouvrant la voie à grand renfort de sirènes. Parmi eux, un seul arbore fièrement le drapeau rouge à 5 étoiles de la République populaire de Chine. Les policiers, à Califourchon sur les motos, mènent la charge, chaque moto coûtant la coquette somme de 14 000 euros. Sans oublier la flotte de voitures et de camionnettes discrètes transportant sa gare de rapprocher, les membres de son cabinet et même une ambulance de réserve, juste au cas où. Apparue en 2013 au salon de l'automobile de Shanghai, la L5 s'est imposée comme le joyau de la couronne de l'artisanat automobile chinois avec un prix élevé de 5 millions de renminbi, soit environ 800 000 dollars américains ou 540 000 livres sterling. En tant que voiture d'État officielle de la Chine, elle est la voiture préférée du secrétaire général Xi Jinping, le chef suprême du Parti communiste. Au-delà des frontières de la Chine, la L5 fait parler d'elle. Exportée en Biélorussie à titre de don, il défile fièrement comme symbole de la grandeur militaire lors des célébrations nationales. Ce mastodonte automobile pèse à peine 3,2 tonnes et son puissant moteur V12 de 6 litres le propulse vers l'avant. Si le confort peut être relégué au second plan avec sa scellerie ferme et quelques bizarreries, ce n'est pas une question de vitesse. Cette voiture attire l'attention par sa simple présence. Limousine d'État Bentley de la Reine Elisabeth. La Bentley Limousine d'État de la Reine Elisabeth est l'incarnation de l'élégance royale. Cette voiture unique, l'une des deux seules existantes, a été offerte à Sa Majesté en 2002 pour commémorer ses 50 ans de règne. Équipée d'un moteur V8 de 6,7 litres, elle développe une formidable puissance de 400 chevaux, incarnant à la fois la puissance et le prestige. Ce qui distingue cette limousine, ce sont ses caractéristiques sur mesure, adaptées à la stature de la Reine. Les portes sont conçues pour permettre à la Reine de se tenir debout avant de débarquer, ce qui garantit une entrée digne. Elles offrent également une visibilité panoramique, permettant aux passants d'apercevoir Sa Majesté pendant qu'elle glisse sur la route. La sécurité est primordiale dans ces véhicules, comme en témoignent leur blindage et leur protection contre les explosions. L'habitacle, méticuleusement conçu, est étanche à l'air, ce qui constitue un gage de sécurité supplémentaire. Plus haute, plus large et plus longue que la Bentley Harnage standard, la limousine d'État dégage une aura de grandeur. Avec ses larges portes cochères qui s'ouvrent à près de 90 degrés, elle offre une entrée impressionnante. Sous le capot, le moteur V8 biturbo, modifié à partir de la version Harnage R de Bentley, génère un couple impressionnant de 616 LBP. Même si elle ne rivalise pas avec les voitures de sport en termes de vitesse, elle peut atteindre une vitesse maximale de 130 mph, ce qui en fait une voiture digne d'une reine. Cette Bentley n'est pas seulement une voiture, c'est un symbole de la royauté, qui incarne l'essence du règne de la reine Elisabeth. Utilisée principalement pour des engagements officiels, elle est toujours escortée par une flotte de véhicules de l'escouade de protection royale et de cavaliers. Les Bentley ont également trouvé le chemin des résidences royales, comme Balmoral et Sandringham House. Dans un souci de durabilité, les deux limousines ont été converties pour fonctionner au biocarburant, conformément aux initiatives environnementales. D'une valeur de 10 millions de livres sterling chacune, soit environ 10 744 710 dollars, ces limousines d'État ne sont pas de simples véhicules. Elles témoignent d'un règne marqué par la grâce, la puissance et un attachement indéfectible à la tradition. Elles sont des symboles durables de l'héritage de la reine Elisabeth. La Jaguar XG Sentinel de Theresa May. Passons maintenant à un autre véhicule phare de notre compte à rebours. L'ancien premier ministre britannique, Theresa May, a fait une déclaration avec son convoi, montrant qu'il n'est pas nécessaire de se ruiner pour bénéficier d'une sécurité et d'un style de premier ordre. Si sa Jaguar XG Sentinel personnelle n'a pas coûté un million de dollars, elle était tout sauf ordinaire. Conçue sur mesure avec un revêtement en Kevlar et une protection contre les explosions, elle assurait sa sécurité sans compromettre sa vitesse, qui pouvait atteindre 120 miles à l'heure. Cette élégante sentinelle sur roue d'un prix raisonnable de 455 025 dollars était un choix approprié pour une dirigeante de la stature de May. Sa formidable présence aurait été plus à sa place dans un film de James Bond que comme mode de transport pour un chef d'État, mais elle témoigne de sa position en tant que plus haut fonctionnaire du pays. Son entourage comprenait trois Range Rover Sports, un investissement collectif d'environ 225 000 dollars. Ces icônes britanniques n'ont pas seulement transporté ses collègues et son personnel, mais ont également constitué un cocon de sécurité. Réputé pour sa vitesse et sa sophistication, le Range Rover est un symbole de l'excellence automobile britannique. Et que serait un cortège sans l'emblématique touche britannique ? En tête, quatre motos BMW R1000 de scène RTP 2016 qui témoignent de la précision et de la classe britannique. Ces BMW jouent le rôle d'éclaireurs et veillent à ce que l'ancien Premier ministre puisse circuler en toute sécurité. Elles contribuent également à maintenir l'ordre et à dégager les routes de tout spectateur trop zélé. La facture totale du quatuor de moto BMW s'élève à environ 60 000 dollars, un investissement judicieux pour garantir la sécurité et l'efficacité des déplacements de la Première ministre. Le convoi de Madame May est un brillant exemple d'équilibre entre sécurité et luxe, tout en étant prudent avec l'argent des contribuables. Il a montré qu'un dirigeant peut se déplacer en toute sécurité et avec style sans se ruiner. Dans un monde de cortège extravagant, le choix de Madame May a été un rappel rafraîchissant de l'aspect pratique et de l'objectif. Qu'il s'agisse de la Jaguar élégante, de la Range Rover royale ou des motos BMW de précision, ce convoi montre que la sécurité et le style peuvent aller de pair. La Mercedes-Benz S6 sans Pullman Guard de Kim Jong-un. Dans le monde des cortèges, celui de Kim Jong-un est un véritable spectacle. Imaginez, sa garde d'élite suit littéralement la cadence, ce qui en fait un véritable spectacle. Mais la véritable star du spectacle ? Sa fidèle Mercedes-Benz S6 Sense Pullman Guard. Lorsque Kim se déplace, c'est sa voiture de prédilection pour les apparitions publiques et les conférences de presse et, disons-le, elle fait tourner les têtes. Après tout, l'homme sait comment faire une entrée remarquée. Cette bête ronronne grâce à un moteur V12 biturbo de 500 chevaux, délivrant une puissance digne d'un leader. Mais parlons taille. Cette voiture est un mastodonte. D'une longueur stupéfiante de 21 pieds et d'un poids de 5 tonnes et demie, elle n'est pas faite pour les âmes sensibles. Pourquoi ? Parce qu'il est fortifié jusqu'à l'extrême. La protection blindée est parfaitement intégrée avec des panneaux d'acier protégeant chaque centimètre. Même les sols sont blindés, au cas où. Les fenêtres en verre feuilletées ? Elles constituent une véritable forteresse, recouverte de polycarbonate pour résister à toute tentative d'éclatement. Mercedes est fière d'annoncer que la Pullman Guard est certifiée de classe de résistance VR9 et qu'elle est à l'épreuve des explosions, conformément aux normes ERV 2010. En d'autres termes, cette voiture est une forteresse sur roue. Mais ce n'est pas tout. Montez à bord et vous découvrirez un intérieur luxueux aussi impressionnant que sa robustesse extérieure. Les fauteuils capitaines vous invitent à vous allonger confortablement. Et l'habitacle arrière ? Elle a été équipée de strapontins orientés vers l'arrière, ce qui maximise sa capacité. Le prix de ce Pullman Guard commence à 1 600 000 $. Et il s'agit de la version standard. Imaginez le budget de l'édition présidentielle. Kim Jong-un a peut-être le sens des apparences, mais il roule aussi dans l'une des voitures les plus robustes, et oui, les plus étonnantes, de tout le pays. Cette Mercedes-Benz Pullman Guard est un mélange de force et de beauté. Elle témoigne des efforts déployés par les dirigeants pour se faire remarquer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur véhicule blindé. L'Audi A8L W12 blindé d'Angela Merkel. Angela Merkel, dirigeante inébranlable de l'Allemagne depuis novembre 2005, commande sa nation avec un mélange de résilience et d'élégance. Son fidèle compagnon de route n'est autre que l'Audi A8L W12 Security, d'une valeur de 750 000 $, un véhicule qui défie son apparence élégante par ses formidables capacités. Il ne s'agit pas simplement d'une voiture, mais d'une forteresse sur roue, à l'épreuve des balles lourdes, des grenades, des explosifs et même des gaz nocifs. Ce qui distingue vraiment cette merveille, ce sont ces vitres pare-balles d'une épaisseur stupéfiante de 62 mm, associées à un blindage complet en aluminium. Ces vitres pare-balles assurent la sécurité de Mme Merkel, tout en conservant une apparence élégante et discrète. Elles sont dotées d'un revêtement spécial pour éviter l'écaillage, et les vitres latérales peuvent être abaissées presque complètement grâce à un mécanisme électromécanique. A l'intérieur, l'opulence règne grâce à un système de climatisation automatique à 4 zones, doté d'un ioniseur d'air rafraîchissant, de stores arrière électriques et d'un système audio Surround Bose à la pointe de la technologie. L'Audi A8L-12 Security est un havre de luxe, avec des sièges arrière individuels à réglage électrique, le chauffage et même des options de massage. Outre l'Audi de Mme Merkel, la BMW Série 5, à la fois abordable et perfectionnée, témoigne des progrès de l'ingénierie automobile allemande. Son prix est d'environ 40 000 dollars. Trois Mercedes classe 5, d'une valeur totale de plus de 150 000 dollars, viennent renforcer l'équipe de sécurité de Mme Merkel. Ces véhicules peuvent accueillir 7 personnes, ce qui permet d'être prêts à faire face à toute situation. Mais il ne s'agit pas seulement de sécurité, il s'agit aussi de durabilité. La Mercedes classe 5 est le fruit d'une approche avant-gardiste qui privilégie la réduction de l'empreinte carbone. Cette flotte de véhicules représente le summum de l'ingénierie automobile, une fusion de sophistication et de technologies de pointe. En choisissant ces véhicules, Mme Merkel témoigne non seulement de sa confiance dans les constructeurs automobiles allemands, mais souligne également l'engagement indéfectible de la nation en faveur de la sécurité et du bien-être de ses dirigeants. Alors qu'elle continue à relever les défis de sa fonction, Angela Merkel le fait avec l'assurance d'une technologie de pointe et d'un style inégalé. Sa flotte témoigne de l'engagement de l'Allemagne en faveur de la sécurité et de la durabilité, reflet des valeurs inébranlables de la nation. La Rolls-Royce Silver Spur, 2 du sultan de Brunei. A première vue, il peut sembler surprenant que le sultan de Brunei figure sur cette liste. Après tout, le Brunei est un pays relativement petit, tant en termes de population, avec environ 452 524 habitants, que de superficie. En outre, ce n'est pas la nation la plus influente d'Asie. Pourtant, sous ses dehors modestes se cachent une immense richesse, grâce à d'abondantes réserves de pétrole. Et c'est cette richesse qui a fait du sultan de Brunei l'une des personnes les plus riches du monde. Alors que l'on pourrait espérer qu'une telle richesse soit consacrée à l'amélioration de la nation, le sultan a un penchant pour les choses les plus raffinées de la vie, en particulier lorsqu'il s'agit d'automobiles. Sa collection de voitures est tout simplement stupéfiante, puisqu'elle compte plus de 7000 véhicules, dont la valeur combinée est estimée à plus de 5 milliards de dollars. Cette collection détient le titre de plus grande collection privée de voitures au monde, ce qui témoigne des goûts extravagants du sultan. L'un des joyaux de cette opulente flotte est la Rolls-Royce Silver Spur 2, symbole du luxe à l'état pur. Personnalisée pour le jour du mariage du sultan, cette limousine n'est pas une voiture ordinaire. Commandée à l'origine pour le jour de son mariage, cette limousine personnalisée n'est pas un véhicule ordinaire. Il s'agit d'une limousine extensible recouverte d'or, 24 carats, d'un prix stupéfiant de 14 millions de dollars. Elle témoigne de la volonté du sultan de rechercher l'extraordinaire, même lorsqu'il s'agit de son mode de transport. Cependant, malgré ses détails somptueux et son extérieur doré, cette voiture remarquable n'est pas très utilisée sur la route. Le besoin de vitesse du sultan l'entraîne dans d'autres directions, ce qui fait que la Rolls-Royce cherche davantage à se faire remarquer qu'à établir des records de vitesse. La Rolls-Royce roule à un rythme tranquille, ce qui permet au spectateur d'apprécier pleinement la qualité de fabrication et les détails extravagants. Le sultan de Brunei a pu acquérir ce chef-d'oeuvre automobile d'une valeur de 14 millions de dollars lorsqu'il était la personne la plus riche du monde. Sa collection, dont la Rolls-Royce Silver Spur 2 est l'une des pièces maîtresses, confirme sa réputation de connaisseur de l'excellence automobile. Il est indéniable qu'en matière de collection de véhicules, le parc automobile du sultan règne en maître et se distingue par son extravagance et sa grandeur. Le Boeing 747 du prince Al-Walid. Dans le domaine de l'opulence, la famille royale saoudienne règne en maître, amassant une fortune stupéfiante d'environ 1000 milliards de dollars. Si leur flotte d'avions rivalise avec les manoirs du ciel, il est un avion qui constitue le joyau de la collection, le Boeing 747 privé du prince Al-Walid. Le chef-d'oeuvre aérien du prince Al-Walid a coûté environ 220 millions de dollars. Pour un homme aussi riche que lui, il s'agit d'un investissement modeste. Cependant, le prince, habitué à la grandeur des palais, a ressenti le besoin d'une touche personnelle. Il a donc entrepris de remodeler et de réaménager l'intérieur de l'avion, le transformant en un palais volant à la mesure de sa stature royale. Ce Boeing 747 n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une véritable maison dans le ciel. A l'intérieur, il dispose de plusieurs chambres luxueuses avec salle de bain complète. Une salle à manger conçue pour 14 personnes assure des festins somptueux, tandis que les salons respirent l'extravagance à chaque instant. Un lustre majestueux projette une lumière royale et des touches d'or ornent chaque coin. Et, bien sûr, n'oublions pas la pièce de résistance. Une salle du trône. Oui, vous avez bien lu. Une salle du trône à bord du Boeing 747 du prince saoudien sert de rappel constant de son héritage royal, où qu'il se trouve. Mais l'opulence ne s'arrête pas là. Ce palais flottant dispose d'un salon spacieux et de suite principal doté de lits king size, de salles de bain privés et même de douches pour un confort ultime. Sous le cockpit, un salon ambiant est composé de deux canapés en peluche et de lampes élégantes, créant une atmosphère invitante pour la détente ou les discussions d'affaires. La salle à manger formelle dispose d'une grande table idéale pour les réunions de haut niveau et les somptueux fauteuils, recouverts de cuir, offrent un confort inégalé. Le pont supérieur, quant à lui, abrite un bar bien garni pour les rencontres, garantissant ainsi que tous les aspects du luxe sont pris en compte. Pour les princes dévots, il y a également une zone de prière dédiée, avec un système électronique qui garantit qu'elle est toujours orientée vers la Mecque. C'est un témoignage de la tension méticuleuse portée au détail qui transforme ce Boeing 747 en une demeure paradisiaque au-dessus des nuages. Dans le monde des jets privés, le Boeing 747 du prince Al-Walid est l'incarnation de l'opulence et du luxe, reflétant sa lignée royale et son engagement inébranlable en faveur d'un mode de vie digne d'un prince. La Mercedes, 680 gares du chancelier Olaf Schultz. Le cortège du chancelier Olaf Schultz possède un joyau extraordinaire. La Mercedes, 680 gardes, le summum de la sécurité et du luxe automobile. Ce magnifique véhicule blindé, créé par Mercedes, témoigne d'une protection de pointe et de l'opulence. À l'intérieur de cette merveille, le chancelier Schultz trouve une sécurité inégalée, encapsulée dans des couches de gilets pare-balles capables de résister à des centaines de balles d'armes automatiques. La Mercedes, 680 gardes, assure le bien-être du chancelier pendant les 30 premières secondes cruciales d'une menace potentielle, ce qui permet aux gardes du corps et aux forces de l'ordre de réagir rapidement. Mais ce n'est pas tout. En cas d'attaque au gaz toxique, ce véhicule remarquable libère de l'oxygène vital tout en maintenant des niveaux de pression sûrs, protégeant ainsi le chancelier de tout danger. Il est équipé d'un moteur 12 cylindres d'une puissance impressionnante de 680 chevaux, conçu pour offrir à la fois luxe et mobilité rapide au chancelier Schultz et à son équipe. Cette Mercedes S6 Sense 4 Vent Guard représente le summum de la sécurité, surpassant ses prédécesseurs grâce à des caractéristiques améliorées qui en font l'un des véhicules les plus redoutables et les plus sûrs qui soient. Avec un prix de 550 000 euros, soit environ 585 349 dollars et 5 cents, il se place au même niveau que les véhicules présidentiels du monde entier, symbole d'un engagement sans compromis en faveur de la sécurité et de l'excellence. Penchons-nous à présent sur les subtilités de son pare-brise, qui pèse à lui seul plus de 250 livres. La Mercedes 680 Vingard est dotée d'un blindage VR10 de premier ordre, capable de résister à des attaques aux fusils d'assaut et même à des explosifs. Elle est équipée de contre-mesures pour déjouer les attaques sans la fumée et peut continuer à rouler même si ses pneus sont à plat. Cette merveille personnalisée, taillée sur mesure pour la plus haute fonction d'Allemagne, est propulsée par un moteur V12 de 6 litres, couplé à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports sans faille. De plus, elle est équipée d'une transmission intégrale 4MATIC révolutionnaire, qui lui permet de rester agile malgré son poids considérable. Ce véhicule témoigne fièrement des efforts déployés pour assurer une sécurité et un confort optimaux à l'une des personnalités les plus en vue du pays. La Mercedes Maybach S6 150 gare de Narendra Modi La Mercedes Maybach S6 550 gare, le summum de la sécurité et du luxe automobile, fait désormais partie du convoi du premier ministre indien, Narendra Modi. Accueilli dans le parc automobile de M. Modi en décembre 2021, cet opulent véhicule est depuis devenu le moyen de transport officiel de la gare de rapprocher du premier ministre indien. Alors que Modi se déplaçait auparavant à bord d'un Range Rover Vogue et d'un Toyota Land Cruiser, la Mercedes Maybach S6 550 gare représente une amélioration significative, notamment en termes de sécurité. L'une des principales caractéristiques de la nouvelle Maybach S6 550 gare de Modi est son niveau de protection balistique VR10, le plus haut niveau disponible pour un véhicule civil. Sa carrosserie et sa vitre peuvent résister à des balles en acier trempé ou à des explosifs TNT à une distance de 2 mètres. Les fusils militaires n'ont aucune chance face à ces fortifications. Les portes du S6 550 gare sont si imposantes qu'elles nécessitent un moteur électrique pour fonctionner. Au cœur du véhicule se trouve un puissant moteur V12 de 6 litres qui délivre une puissance impressionnante de 523 chevaux au frein. Le réservoir de carburant est entièrement auto-obturant, ce qui ajoute une couche supplémentaire de défense. En cas d'attaque au gaz ou aux produits chimiques, le système interne d'air frais d'urgence garantit que l'intérieur reste un havre de paix. Ce chef-d'œuvre blindé assure la sécurité du premier ministre Modi au plus haut niveau. Personnalisé pour répondre à ces exigences, l'intérieur est doté de nombreux équipements qui garantissent une conduite confortable et somptueuse lors des engagements et des déplacements officiels. Quel est le prix du véhicule ? Bien qu'il ne soit pas vraiment connu, il dépasserait les 12 crores de roupies, soit l'équivalent de 1.443.784 dollars américains et 80 cents. Ce qui atteste de son exclusivité et de ses caractéristiques de sécurité avancées, consolidant ainsi son statut de véhicule parmi les plus convoités au monde. La Mercedes-Maybach S6-550-Garde du premier ministre Modi offre non seulement une sécurité irréprochable, mais aussi une expérience de voyage luxueuse. C'est une fusion extraordinaire de protection de pointe et d'opulence qui incarne l'engagement de protéger l'une des personnalités les plus influentes du monde. Avec ses caractéristiques exceptionnelles et son savoir-faire remarquable, ce véhicule témoigne de l'intersection de la sécurité, du confort et de l'extravagance dans le domaine des transports de pointe. Le leader de l'Inde est assurément un leader majestueux. La BMW Série 7 de Scott Morrison Scott Morrison, l'ancien premier ministre australien, s'est promené dans les rues au volant d'une BMW Série 7 d'un blanc éclatant, avec le fier drapeau australien sur le nez. Il s'agit d'un mastodonte de 3,6 tonnes, connu sous le nom de Commonwealth Un, dont la résistance aux explosions est digne d'un chef d'État. En fait, neuf de ces séries 7 spécialement conçues sont stationnées sur le sol australien, chacune étant adaptées à différents niveaux de protection. Sans oublier les BMW X5 SUV blindés qui partagent la flotte. Bien que les détails de ce véhicule de haute sécurité restent secrets, des initiés suggèrent qu'ils dépassent même les normes rigoureuses des véhicules certifiés VR 4, 6 et 9. Le voile de confidentialité qui entoure ce véhicule est intentionnel, mais certains éléments ont été révélés. La série 7 haute sécurité se décline en 3 niveaux redoutables. VR 4, VR 6 et la formidable VR 7 9. Bien que le modèle spécifique de Morrison reste confidentiel, il y a fort à parier que la Commonwealth Un d'Albanaise n'est pas une beamer ordinaire. Cette forteresse sur roue, dont le prix dépasse les 500 000 dollars, semble être un investissement judicieux. Après tout, la sécurité a-t-elle vraiment un prix ? Ceux qui optent pour ce niveau de sécurité doivent informer le gouvernement de leur acquisition, conformément à la réglementation australienne. Les caractéristiques extraordinaires du véhicule sont certainement hors du commun. Il est équipé de capteurs capables de détecter les gaz toxiques, assurant une cabine étanche avec une réserve d'oxygène pouvant aller jusqu'à 2 heures. Face au danger, il éteint les incendies, dissimule les armes et avance sur 50 à 80 kilomètres, même avec des pneus abîmés par les balles. Elle est équipée d'un moteur V12 biturbo de 6,0 litres qui développe une puissance impressionnante de 560 chevaux, propulsant la série 7 de 0 à 60 secondes en un temps record de 6 secondes. Impressionnant, compte tenu de son imposant châssis de 4 tonnes. Fabriqué en Allemagne par une équipe de 50 techniciens spécialisés, Chaque série 7 High Security subit des tests rigoureux, conserve sa garantie d'usine et, fait remarquable, préserve la célèbre dynamique BMW centrée sur le conducteur. Ses portes pèsent un quart de tonne et promettent de briser les eaux, ce qui vaut au véhicule d'être considéré comme une arme potentielle dans certaines juridictions. Une seule vitre pèse 150 kilouroux. Pour se prémunir contre les vulnérabilités du réservoir de carburant, BMW équipe ses merveilles blindées de composés auto-obturants. Même si cette voiture est exquise, il est bon de noter qu'elle ne se contente pas d'être belle, mais qu'elle est également équipée pour protéger et sauvegarder l'actuel premier ministre australien. La Toyota Century Royal de l'Empereur Naruhito L'Empereur Naruhito du Japon sait comment faire son entrée, et ce n'est pas une surprise si l'on considère le choix exquis de ses roues. Niché dans le confort d'une berline Toyota Century spécialement conçue, connue sous le nom de Century Royal, l'Empereur est accueilli avec grandeur lorsqu'il monte les majestueuses marches de granit. À l'intérieur, l'opulence se poursuit avec une céleri en laine et une délicate garniture de toit en papier de riz qui dégage un air de royauté. Ce qui distingue ces véhicules, c'est leur conception orientée vers un but précis, chacun d'entre eux étant conçu pour des occasions spécifiques. Mais le luxe n'est qu'un début. Le Century Royal est entouré de secrets et dispose d'un ensemble de mesures défensives non divulguées. Compte tenu du rôle central de l'Empereur au Japon, soyez assurés qu'il s'agit de l'incarnation de la sécurité sur roue. Propulsés par un robuste moteur V8, ces modèles sont également dotés d'un système hybride, une touche écologique qui ne fait aucun compromis sur la puissance. L'héritage du Century se poursuit avec la troisième génération, dévoilée en grande pompe lors du salon de l'automobile de Tokyo en 2017. Elle est arrivée sur le marché en juin 2018, offrant une gamme allant de 19 600 000 yens, 132 959,54 dollars, à la Century Limousine, haut de gamme à 60 millions de yens, 407 730,30 dollars. Limité à seulement 50 unités par mois, chacune est méticuleusement fabriquée à la main, incarnant l'art automobile. Cette version rend hommage à son prédécesseur, la Century Royal, une création sur mesure commandée par l'agence de la maison impériale japonaise en 2006. Les améliorations technologiques se font harmonieusement dans l'esthétique intemporelle, avec le système d'aide à la prévention des collisions Toyota Safety Sense série P et le système Toyota T-Connect. Les rétroviseurs latéraux familiers ont trouvé un nouvel emplacement sur les portières, intégrant les clignotants pour un look frais et moderne. Le confort des passagers arrière est prioritaire, avec des sièges inclinables, des chauffages intégrés et des fonctions de massage. Un repose-jambes électrique assure une relaxation ultime, tandis qu'un système audio à 20 haut-parleurs enveloppe les occupants dans un bonheur sonore. Un généreux écran LCD de 20 pouces met le contrôle au bout des doigts des passagers arrière, leur permettant de peaufiner leur expérience. En créant la Centurie, Toyota ne s'est pas contenté de construire une voiture. Il a créé un chef-d'œuvre, un témoignage de l'excellence de l'ingénierie japonaise et un modèle d'exception. Témoignage de l'excellence de l'ingénierie japonaise et une ode à un héritage royal. Pour d'autres vidéos comme celle-ci, où nous explorons les modes de vie extravagants des personnes fortunées, il vous suffit de cliquer sur les vidéos affichées sur votre écran. Continuez à regarder, nous reviendrons avec d'autres vidéos. A bientôt !